... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Bienvenue dans ce journal. Donc, nous débutons par la Fondation Caranta, qui a un nouveau président. Il est guinéen et a été élu pour un mandat de 3 ans. Il a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale et son homologue, Burkinabé, le compte-rendu de Nuhum Sissoko. Le tout nouvel administrateur général de la Fondation Caranta est l'ancien shérif de la Guinée-Conakry. Il a été renvoyé à l'exercice de ses fonctions pour 3 ans par le ministre de l'Éducation nationale. Madame Togola Jacqueline Nana a reconnu le mérite de l'administrateur sortant et son staff et fixé le cap pour le nouveau. Monsieur l'ancien shérif et son équipe auront la lourde tâche de conduire le destin de 6 États scellés à travers la Fondation Caranta. Je voudrais lui souhaiter ainsi qu'à son équipe, plein succès dans les missions qui sont désormais les leurs, je voudrais aussi saluer le docteur Lawali Malam Moussa du Niger, l'administrateur général sortant et toute son équipe pour les efforts importants consentis pour parvenir aux bons résultats obtenus. Selon le ministre Burkinabé en charge de l'alphabétisation, les défis à relever sont nombreux. Pour que Caranta soit beaucoup plus visible, il faut qu'elle accompagne les politiques éducatives des pays, notamment dans la question de la formation, la question de la communication et la question également du développement des centres d'éducation de base. Le nouvel administrateur dit prendre toute la mesure de la mission. Je travaillerai avec la justice, je travaillerai dans la justice et tout cela suffira dans une solidarité, dans un partenariat dynamique avec l'ensemble des acteurs, le personnel de la fondation, le conseil de fondation, les pays membres et d'autres institutions partenaires. La fondation Caranta comprend le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Elle vise une meilleure orientation des politiques en matière d'alphabétisation des pays membres. Remettre l'administration en marche au nord de notre pays afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le développement du pays. C'est le but de cette sortie du ministre de la Défense et des anciens combattants à Gao, mais le pays méga s'est rendu dans les locaux de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale pour constater du visu les conditions de travail de Gao, d'Aouda Zoumana Traoré. L'administration à Gao reprend lentement, mais sûrement. Il y a de cela un an, peu de personnes auraient cru à cette rapide reconquête des zones occupées. Tels sont quelques extraits de l'adresse du ministre de la Défense et des anciens combattants aux structures chargées de la Défense et de la Sécurité à Gao. Au nom du gouvernement, Soumaïlu Boubaye Maïga se dit réconforté par les efforts fournis par les forces engagées et leurs alliés. C'est en visitant les locaux de la police, de la gendarmerie et de la garde que le ministre de la Défense s'est imprégné des difficultés dans lesquelles les forces évoluent. Des installations ont dégradé et le manque de matériel et d'équipement sont légion. Ce sont des locaux qui ont été détruits. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement est engagé à faire rapidement en sorte que les différents services retrouvent un cadre adéquat de travail. J'ai vu comme moi que la gendarmerie, la garde, la police travaillent dans des conditions en dessous de la normale, absolument en dessous de la normale. Et je pense que les efforts sont en cours pour qu'ils retrouvent un peu des normes de fonctionnement. J'ai été les encourager, leur annoncer ce qui est en train d'être fait. Même si beaucoup a été fait, la présence du ministre dans ces locaux va davantage galvaniser les forces chargées du maintien de l'ordre, bref, de la sécurité des personnes et de leurs biens. La présence du ministre de la Défense nous va droit au cœur. Il est venu, il a pris contact, il a su la réalité du terrain. Je crois que dans les jours à venir, il prendra les dispositions nécessaires pour améliorer davantage nos conditions de travail. C'est pour relever les défis qui s'imposent à l'État que la gendarmerie et la garde nationale sont revenus dans leurs anciens locaux, malgré leur dégradation. Je pense honnêtement que tous ceux qui sont actuellement sur les théâtres, que ce soit les militaires, les policiers, les gendarmes, les gardes, même les fonctionnaires civils, méritent une certaine reconnaissance de la part de l'ensemble du pays. Parce que c'est là qu'on voit que la citoyenneté, c'est quelquefois un vrai sacerdoce. Il y a un engagement patriotique indéniable qui doit être encouragé, qui doit être soutenu, parce que c'est là aussi que se joue en grande partie l'incuerté de notre nation. Par cette visite du ministre de la Défense et des anciens combattants, un grand espoir est réiné dans la mise en état de ces services dont la place est importante dans le retour de la paix et de la sécurité au nord du Mali. Nous allons repartir à Gao, mais avant, voyons ce communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants. Le chef d'état-major de l'armée de terre informe les militaires du contingent 2013 des centres d'instruction de Tibi et de Kutiala affectés à Ségou, que la date de leur regroupement pour la formation du programme EITM a été avancée. En conséquence, il est demandé aux militaires concernés de se présenter impérativement au camp militaire Ségou Amadou de Ségou le dimanche 5 janvier 2014. Au plus tard, à 16h, ce communiqué tient lieu de convocation et aucune absence ne sera tolérée. À Gao, toujours, mais à l'Institut de formation des élèves maîtres IFM, où on a inauguré les locaux réhabilités de l'établissement couplé à la rentrée académique 2013-2014, cette réhabilitation a été possible grâce à un appui financier estimé à 9 millions de francs CFA de l'opération Cerval. Les FM de la cité des Askias avaient été pillés par les djihadistes, nous rappelle Daouda Zumana Traoré. Cette réhabilitation a intervenu après le saccage des locaux de l'Institut de formation des maîtres par les groupes armés à concerner 12 salles de classe, un bloc administratif, le foyer et des toilettes. À ces infrastructures s'ajoute le volet électrification pris en charge par la direction de l'école. C'est donc un directeur, un personnel et des centaines d'élèves maîtres qui sont satisfaits d'avoir érepris le chemin des classes. Cette reprise a été rendue possible grâce à la volonté des autorités administratives, grâce à la volonté de la collectivité, mais aussi et surtout grâce à l'appui de la force Cerval, Cerval qui, de sa clairvoyance, a compris que la formation des jeunes est la meilleure réponse aux défis de la société moderne. L'un des défis majeurs de la réfoundation de nos systèmes éducatifs est la scolarisation universelle de tous les enfants d'ici l'année 2020. Les essais de formation des maîtres constituent l'un des beurs moyens pour la peine de cet objectif. L'opération Cerval, fidèle à ses engagements, a financé cette rénovation à hauteur de 9 millions de francs CFA. Vous, les élèves maîtres, vous avez un rôle essentiel, un rôle essentiel à mon sens, entre les générations. D'un côté, il y a les anciens qui incarnent la sagesse, il y a les jeunes qui incarnent l'avenir du Mali, qui incarnent la force vive de votre pays. Et entre ces deux générations, il y a vous qui avez cette lourde mais importante mission de l'éducation, de la jeunesse malienne. En guise d'encouragement, l'opération Cerval a remis à l'IFM 600 kits scolaires composés de matériel didactique au profit des élèves maîtres dont le mot-clé reste apprendre. Apprendre pour répondre à l'une des préoccupations des plus hautes autorités dans l'instauration d'un enseignement de qualité. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la formation de nos ressources humaines parce que tout développement commence par la ressource humaine et des ressources humaines de qualité. Cette cérémonie a vu la participation des autorités locales, administratives, politiques et des responsables militaires du Mali, de la MINUSMA et de la France. La cinquième région militaire de Tomboktu vient de recevoir du personnel. Les officiers supérieurs ont saisi l'occasion pour présenter ses recrues, remettre de nouveaux galons à cinq récipiendaires et féliciter les éléments qui ont fait valoir leur droit à la retraite. A tous, la hiérarchie militaire a réitéré la reconnaissance de la nation pour les efforts consentis. Écoutons le colonel Keba Sangaré au micro de Adama Jimdi. Officiers, sous-officiers, militaires du Ronde des Forces Armées et de Sécurité, la cérémonie est le souhait de tous chefs. Elle marque la reconnaissance des militaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite qui coïncide avec l'arrivée de jeunes soldats et la remise des galons au nouveau promis. Aux anciens qui viennent faire valoir leur droit à la retraite, je vous dis merci pour tous les efforts consentis pour notre beau pays, le Mali. Au nouveau promis, n'oubliez jamais que le grade constitue l'aptitude à exercer des fonctions déterminées. Il confère une appellation des prorogatives et comporte des obligations. Aux jeunes soldats, je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille des militaires d'une part et d'autre part dans le théâtre des opérations. Soyez prudents, très disciplinés et très courageux comme vos aînés ici présents. A l'instant, le colonel Kéba Sangaré depuis Tomboktou et je vais donc vous reprendre ce communiqué toujours. Le chef d'état-major de l'armée de terre informe les militaires du contingent 2013 des centres d'instruction de Tibi et de Kutiala affectés à Ségou que la date de leur regroupement pour la formation du programme EUTM a été avancée. En conséquence, il est demandé aux militaires concernés de se présenter impérativement au camp militaire Sékoua Madou de Ségou le dimanche 5 janvier 2004 au plus tard à 16h. Le projet Sécurité routière de la jeune chambre internationale de Bougouni est à sa deuxième édition démarrée en 2012. Le projet a pour but de faire des hangars métalliques pour la police. Commentaire à du matin. La jeune chambre internationale de Bougouni a inscrit il y a deux ans dans son programme d'activité la lutte contre l'insécurité routière. Pour mener à bien cette mission, elle a adopté comme stratégie l'installation des hangars métalliques pour les agents de police à travers la ville de Bougouni. La jeune chambre a toujours pensé à ce projet et a voulu faire de ce projet en pouvoir l'affaire de police. C'est pourquoi nous tenions à ce que ce projet soit réalisé. Dieu merci aujourd'hui avec l'avis de partenaires de ce projet c'est un succès et il est là. Ces hangars permettront de prolonger le séjour des policiers aux différents ronds-points de Bougouni. Vous constatez avec moi qu'à ce rond-point vous voyez la proximité de deux écoles une école privée et une école fondamentale Tout autour il y a des établissements marchands Je puisse vous rassurer que l'installation de ces hangars à ce rond-point est vraiment très utile. Auparavant une minute de silence a été observée à la mémoire de tous les disparus suite aux accidents de la circulation routière. Ici à Bamako les universités de Bamako sont depuis leur création confrontées à de sérieux problèmes de gestion des effectifs et des infrastructures l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako n'échappe pas à ce phénomène dépassant de loin ses capacités d'accueil avec plus de 22 000 étudiants elle déploie d'énormes efforts pour remonter la pente nous signale Nando Dambeli. Issue de la scission de l'ex-université de Bamako l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako est un établissement public à caractère scientifique technologique et culturel qui a vu les jours en 2011. Elle est naturellement placée sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Notre mission c'est de contribuer comme toutes les autres universités à la formation supérieure mener la recherche au service du développement. Sa vision est d'être au service de la promotion de l'homme par la formation et la recherche. C'est qu'il n'y a pas seulement que l'anglais département de langue il y a le département du russe et le département d'allemand d'arabe et il y a la sociologie l'anthropologie la philosophie la psychologie et autres. A ce titre elle est dotée de deux facultés et d'un institut que sont la faculté des langues et des sciences et du langage la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation et l'institut universitaire de technologie IUT. Notre faculté c'est la faculté des lettres des langues et des sciences du langage. C'est certainement la plus grande structure de l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Nous nous avons 12 800 étudiants l'année dernière inscrits. Cette année les inscriptions ne sont pas encore terminées mais on attend 2 250 étudiants et actuellement nous avons 2034. Ma faculté s'appelle faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. C'est une faculté qui existe depuis novembre 2011 et qui comprend quatre départements. Il y a un département des sciences de l'éducation, un département de psychologie, un département de philosophie, un département de sociologie, anthropologie. Cet institut est créé effectivement à partir de 2011 aussi avec la session et nous avons trois départements en réalité. Il y a le département de la communication, il y a le département des métiers du livre, des archives et de la documentation, il y a également le département des arts. Malgré ses nobles ambitions, l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako fait face au crucial problème de gestion des effectifs, notamment au niveau du département d'Anglais. Sur les 12 000 et quelques en Anglais, on avait 9 000 et quelques étudiants. Donc vous comprenez déjà que la gestion est extrêmement difficile. A l'époque, nous avions prévu de nommer des adjoints aux chefs du département pour la gestion. Kassela Netienne, l'innovation au sein de la structure est l'Institut Universitaire de Technologie très convoité par les étudiants. Moi, mon souci, c'est d'être un professionnel dans la communication et pour cela, il faut passer par cette filière. Pour les étudiants fréquentant les différentes facultés, tout se passe bien. Je n'ai pas assez de problèmes, ça va dans l'ensemble, je me débrouille beaucoup à apprendre à parler. Je préfère ça puisqu'on a des professeurs qui nous aident à mieux comprendre, à mieux s'exprimer et puis à pouvoir bien aimer ce qu'on aime. Rappelons qu'environ 22 658 étudiants encadrés par 202 professeurs permanents fréquentent l'Université des Lettres et des Sciences Françaises Humaines de Bamako. Voilà, c'est tout pour cette édition. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 20h, une présentation de Amadou Sankaré. Très bonne journée à tous et à demain, à 13h. de Amadou Sankaré. Sous-titrage Société Radio-Canada